La famille, dans cette vidéo on va faire une dinguerie, on va essayer de manger plus de 1000 potatos, ça fait longtemps que j'ai pas fait de défi comme au bon vieux temps, maximum de like pour cette vidéo, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite les amis. Yo la famille, c'est Vorkaneuf2, j'espère que vous, vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super, donc aujourd'hui la famille nouvelle vidéo, on va essayer de manger plus de 1000 potatos dans cette vidéo, après avoir fait un défi il y a longtemps j'ai mangé plus de 1000 frites, là dans cette vidéo on va essayer de taper plus de 1000 potatos, donc franchement à la fin de cette vidéo, voilà je vais devenir une potatos, je vais plus être un être humain, je vais devenir toujours, Je vais avoir la couleur d'une potatos, les frères ça va être un truc de fou, et bien évidemment pour faire ce défi je suis parti à Auchan, j'ai acheté plein de packs de potatos, et j'ai dévalidé le rayon potatos, si vous allez à Auchan il n'y a plus de potatos, c'est à cause de moi les amis, donc c'est parti je vais vous montrer ça, regardez moi ça, j'ai acheté 5 packs de potatos les gars, donc là on a à peu près 1000 potatos facile, dans un paquet il y en a une centaine, donc en gros les 5 packs là ça fait 5 kilos de potatos, donc regardez 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, et c'est des potatos à faire cuir au four les amis, parce que flemme de les tremper dans l'huile ça va prendre 3 kilos, Donc là j'ai pris la plaquette, où on va mettre les potatos dessus, et on va les mettre ensuite dans le four, donc vraiment ça va être un truc de malade, c'est parti les amis, on va commencer le défi tout de suite, et la famille aussi, dites moi dans l'espace commentaire, vous êtes plus team frites, ou team potatos, je mettrais des j'adore à vos commentaires, dites le moi, moi ça m'intéresse, moi personnellement je suis plus team potatos, donc c'est parti, allez, oh là les gars, je vais faire une overdose de potatos dans cette vidéo, je peux vous dire, on va essayer de taper tout ça, donc déjà on a un pack, regardez moi ça, oh là là, toutes les potatos qui tombent, il pleut des potatos les gars, déjà un pack, Il pleut des mat, tout ce qu'il y a de potatos les gars, c'est un truc de ouf, déjà dans un pack de vidés, il y a 1 kilo, et bien évidemment c'est pas terminé, on continue avec le deuxième pack, allez, deuxième pack de potatos, oh les gars, il pleut, oh là il pleut les frères, on va faire une pyramide de potatos les mains frères, oh là, les gens ils sont riches d'argent, moi je suis riche des potatos les amis, Donc là celui qui me dit qu'il y en a pas 1000 à l'intérieur, c'est quoi là, il a fait une école à l'envers les amis, donc regardez moi tout ça, oh là là là, du coup la famille ça donne tout ça de potatos, donc on est facile sur une quantité de 1000 potatos, là je peux vous assurer la famille, on est sur 5 kilos déjà en termes de potatos, 2 fois le poids d'un giga tacos, donc vraiment c'est un truc de malade, je vais pleurer dans cette vidéo les amis, j'ai l'impression d'être agriculteur, bon du coup les amis, on va mettre les 1000 potatos au four, Donc vraiment là, il y a plus de 5 kilos, je vous dis la vérité, carrément frère, j'ai l'impression de soulever une voiture les frères, donc c'est parti, on va juste poser ça là vite fait, hop, donc vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi t'as pris au four, parce que c'est plus simple à faire cuire, Eh frère, si on fait à la frêteuse, on en aura pour 5 ans, et voilà, on met les 1000 potatos dans le fond, regardez, j'espère que ça va bien cuire, on se retrouve juste après, dès que ça a pris la cuisson, bon, la famille me voilà de retour pour réaliser les défis, donc les potatos ont été cuits à la perfection, elles sont restées assez longtemps au four, parce que voilà, il y en avait, elles étaient cachées, elles étaient pas très bien cuites, mais là, Regardez, on a 5 kilos de potatos, plus de 1000 potatos dans cette super plaquette, les gars, oh, ça va être un truc de ouf, là, si je termine ça, je gagne 5 kilos, vous imaginez, voilà, mon corps, il fait une évolution, frère, je gagne 5 kilos, oh, ça va être une dinguerie, les amis, Mais bref, dans un premier temps, on va tout d'abord déguster une potatos, parce que j'espère qu'elles sont bonnes, bon, même si c'est la marque au champ, etc., j'espère que c'est des potatos qu'elles sont bonnes, donc on va en goûter une, voilà, franchement, elles sont plutôt bonnes, mais la même qui sont même croustillantes, voilà, Je pense qu'on va en manger pas mal, quand même, parce que j'ai pas de choix, j'ai envie de vous dire, mais vraiment, ça va être hardcore, les amis, là, j'en ai mangé 2-3, j'ai l'impression que j'en ai mangé 0, tellement il y en a, Mais du coup, on va commencer tranquillement, hum, la cabine, on savoure pour l'instant, parce que là, je suis pas encore écuvré, après ça, je crois que je vais prendre que des fruits, hum, hum, ça sera fini, les potatos, moi, je vous le dis, Après, bien évidemment, pour le défi, les amis, j'ai pris une boisson, parce que franchement, manger tout ça sans boire, impossible, un bon petit oasis tropical, déjà, elle commence déjà à être sec, donc on va mettre la bonne sauce barbecue un petit peu partout, oh, là, ils vont me dire, mais t'es malade, etc., Eh, les gars, manger des potatos comme ça, sans sauce, c'est pas bon, donc regardez, des bonnes petites potatos à sauce barbecue, hum, hum, elles sont encore plus bonnes, ça va être plus simple de les manger, du coup, hum, elle est la bonne barbecue, hum, c'est vraiment OP, Ah, mon pote, c'est le service, tu prends une potatos, une petite goutte de marbette, hum, première séquence accélérée où je tape les potatos, c'est maintenant. Bon, la famille, on se trouve après une petite séquence accélérée, franchement, je me suis blindé, là, je vais tasser en potatos, oh, là, j'en peux plus, mais vraiment, le plateau, il a diminué, regardez, il commence à avoir des trous, un petit peu, il commence à se vider, on commence à voir le sol, ici, de ce niveau-là, mais les trucs, il est interminable, j'ai l'impression, c'est vraiment interminable, Là, la sauce barbecue, elle m'a fané, on va mettre du ketchup, maintenant, un petit peu de ketchup partout, comme ça, voilà, hum, en fait, ketchup, ça passe beaucoup mieux, hum, hum, mais vraiment, c'est bon, j'ai l'impression que j'avance pas, quoi, alors que j'en ai mangé plein, pourtant. Donc, la famille, regardez, j'en suis à vous, oh, les gars, j'en peux plus, oh, là, j'en peux plus, les gars, c'est horrible, c'est vraiment un challenge, il est impossible, déjà, j'ai pas réussi à terminer une giga de tacos, alors, les gars, manger 5 kilos de potatos, c'est impossible, oh, là, j'en peux plus, mais bon, on va tester encore d'en manger, donc, là, on va tester une sauce, c'est la sauce cheesy, donc, c'est une sauce au fromage qu'on va mettre sur les potatos, les amis, parce que, là, c'est hardcore, mais j'en peux vraiment plus, oh, là, là, on en met partout, et, là, on va les goûter avec la sauce cheesy, hum, franchement, ça change le goût des potatos, ça, mais, ça commence à être mort, oh, les gars, ça commence à être super dur, hum, mais, franchement, par rapport au tout début, c'est beaucoup moins ma stock, on va dire la vérité, avant, ma gueule, c'était rempli de ouf, et, là, on commence à voir le sol, le sol du plateau, bon, la famille, on se retrouve quelques temps après, les gars, ça y est, ça y est, mon frère, mon estomac, il a indiqué le voyant Will, ça veut dire que je peux plus, les gars, je peux plus, je suis dans le rouge, j'ai l'impression de voir des tours Eiffel partout, alors que j'habite pas au cœur de Paris, enfin, vraiment, c'est super étrange, je vois une meuf qui est en train de danser devant moi, je comprends pas pourquoi, je crois que j'ai trop mangé de potatos, les amis, je peux pas continuer comme ça, hum, 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 désolé, les gars, mais je vous jure, je crois que j'ai trop dosé, je crois que j'en ai fait trop, là, les amis, donc, insultez-moi, dites ce que vous voulez, mais, voilà, ce que j'ai fait, c'est un exploit, wesh, ma gueule, avant, c'était, wesh, pour tout, il y avait quatre étages, j'ai réussi à toucher le sol, frère, ah, ça y est, je peux plus, oh, là, les gars, ça y est, c'est mort, eh, j'arrête ici, donc, franchement, félicitez-moi si vous voulez me féliciter, mais, les gars, je me suis donné à fond, et, voilà, que la plupart des gens, ils arriveront pas à faire ce que j'ai fait, wesh, la famille, j'ai l'impression d'avoir une famille de potatos dans mon ventre, il y a le petit frère, le daron, le grand-père, frère, ça y est, ils sont en train de se parler, et, en tout cas, moi, j'ai donné mon maximum, j'arrête là, la famille. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, la famille, moi, je vais prendre ma douche, je suis tout sale, j'ai de la sauce partout, mon ventre, il est rempli, il laisse tomber, je vais aller me laver, etc., j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire mon maximum quand je vous ai dit, donc, si la vidéo t'as kiffé, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abois à la chaîne, c'est pas encore fait, et nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, la mif, sur ce, ciao, la mif.